Merci d'être avec nous sur Adjoji. Dans quelques instants, c'est 8h45, comme tous les matins, l'invité de Christophe Barbier. Ce matin, c'est Hélène Cohen, auteure de « Le silence et le bruit » aux éditions Stock, mais je la vois déjà s'agiter, gesticuler. Myriam Barouk est avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana, bonjour Cricri. C'est le billet de Shabbat. Vous avez voulu me devancer, Ilana. Exactement. Ok, très bien. Bonjour. Alors ce matin, on va parler. Enfin, je, vous vous en doutez, vous m'écoutez. Donc, je vais parler. Xavier Bertrand, un moustique et Georges Clounet. D'accord. Ah, c'est encore trois sujets qui n'ont absolument rien à voir. Rien à voir. On commence par Xavier Bertrand ? Allez. Non, ne me faites pas, de toute façon, c'est une question rhétorique. Ok. Alors, j'ai appris ça hier matin. Xavier Bertrand est le fondateur du mouvement Nous France. Vous en avez entendu parler ? C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Nupes, Renaissance, Nous France. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas le nom, le problème. Tu sais, les mecs, au lieu d'avoir des nouvelles idées, ils ont des nouveaux noms. On a trouvé une solution pour le réchauffement climatique ? Des lits supplémentaires dans les hôpitaux publics ? Non, mais on a trouvé un nom putaclic. Ils pensent qu'on va se dire, ça sonne bien, Nous France, Nous France. Ah, ils m'ont convaincue, ça y est, je vais voter à droite. Hier, le FN fêtait ses 50 ans d'existence. Enfin, le FN, on ne sait plus trop. Il n'y a que le nom qui change. Les idées restent les mêmes. Je vois que vous suivez l'action, en tout cas, c'est bien. Oui, 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 sur Radio-G. Je vous écoute tous les matins, Ilana. Actualité toujours, Poutine a fait une cérémonie d'annexion de quatre régions d'Ukraine. Vous avez suivi ça ? Absolument. J'ai regardé ça en direct, c'était incroyable. Comme ça, tout seul, tranquille, le mec, il s'est chauffé. Je ne savais pas qu'on a le droit de faire ça. Alors, ok, d'accord. Alors, si on a le droit de faire ça, moi, je vais annexer Georges Clounet. D'accord ? Ou je vais annexer quatre régions de Georges Clounet. On a le droit de faire ça ? Avant de vous parler, Moustique, il faut que je vous donne des nouvelles du Boncoin. Ça faisait longtemps. Ça vous avait manqué, Cricri, Ilana ? Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Boncoin ? Un truc de dingue. Écoutez-moi, je cherchais une table à manger. Je suis tombée sur une table à 6200 euros. J'ai eu l'impression qu'on m'avait volé le Boncoin. Les riches nous ont envahis. Le Boncoin, c'est à nous, d'accord ? Quelqu'un vend une paire d'Adidas trouée pour 3 euros. Tu lui dis, ok, pour 1 euro. Vous vous mettez d'accord pour 1,50€ au bout de 3 semaines de négociations tourmentées pour au final jamais aller la chercher. Parce que oui, entre-temps, ta fille ne fait plus du 24 mais du 26. C'est ça le Boncoin. Une table à 6000 euros. C'est véridique ce que je vous dis. Un tapis à 1400 euros. Mais c'est des grands malades. Vous cherchez beaucoup de meubles en tout cas chez vous. J'adore chiner. J'adore. J'en ai pas besoin mais ça me fait kiffer. Non mais une table à 6000 euros. Un tapis 1400. Vraiment c'est des grands malades. On dirait Patrick Balkany qui se débarrasse avant la saisie de l'huissier. Sinon, j'ai réalisé que j'avais une personnalité de moche. C'est-à-dire ? J'ai découvert ça cette semaine. Et bien cette semaine, il faut que j'arrête de taper sur la table. Absolument. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, je suis en train de caresser la main d'Illana. Pour les auditeurs qui nous écoutent uniquement, vous loupez quelque chose. Alors oui, sinon j'ai réalisé que j'avais une personnalité de moche. Cette semaine, un homme humoriste m'a dit « Waouh, t'es bonne ! » Je l'ai serré dans mes bras en lui disant « Merci ». J'ai pleuré de joie. Je sais que j'ai une personnalité de moche. Je suis gentille, altruiste. Au lycée, j'ai appris à jouer de la guitare. Les filles jolies ne font pas ça. Jouer Starwet ou Even en terminale, c'est vraiment pour essayer de choper. Et j'ai une personnalité de moche. J'ai épousé le premier mec qui m'a demandé en mariage. Je ne me suis pas dit que je vais attendre pour voir s'il y en a un mieux qui se présente. J'ai une personnalité de moche. Aucune fille ne me voit comme une rivale. Et je ne vois jamais quand on me drague. Alors peut-être qu'on ne vous drague pas tout simplement. Et on ne le saura jamais, Ilana. Et peut-être cet homme qui m'a interpellée dans le métro, qui voulait voir mon ticket de métro. Moi, banalement, j'ai sorti mon titre de transport. Et c'est pour ça que je m'amochis. C'est pour que ma personnalité aille avec mon physique. Ah, vous pensez que c'était fait exprès ? Ses vêtements, cette coupe, ses lunettes. Que nenni ! Je pourrais être jolie, mais je n'ai pas envie. C'est une question de volonté. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours d'avoir les cheveux gras, mais j'y travaille. En plus, pourquoi ferais-je des efforts ? Mon mari m'a toujours dit, je te trouve belle. Le matin, au réveil, évidemment. Eh bien, c'est formidable. Maintenant, il kiffe toute la journée. Allez, merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Myriam Barouk. Mais vous êtes très belle. Christophe, dites-lui qu'elle est très belle quand même. Vous êtes très belle. Merci beaucoup. Par contre, quand vous faites ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas terrible. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Myriam. En tout cas, on vous retrouve tous les vendredis matin sur Radio-J, également en podcast, sur notre chaîne YouTube Radio-J. Eh oui, en vidéo. Et ce n'était pas prévu, mais je peux faire ma promo ? Allez-y, on a du temps. Je joue au point virgule des prochaines dates. Suivez-moi, Myriam Barouk. Shabbat shalom. Alors, c'est quoi les prochaines dates ? Ah, je ne sais pas, on n'a pas le temps. 9 novembre et 1er décembre. 9 novembre et 1er décembre, et on peut s'inscrire ? Sur un billet réduit, sur tout ce que vous voulez. Très bien. Eh bien, voilà, c'est fait, Myriam. Merci beaucoup, Myriam Barouk, on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio-J. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbiel est l'auteur de « Le silence et le bruit » publié aux éditions Stock. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbiel est l'auteur de la poeille. Sous-titrage ST' 501.